Générique 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 Fout et fait, bonjour, Jacques. En voie de révocation, Jacques Bambou, maire de Pointe-à-Pitre, saura-t-il donner les arguments nécessaires à expliquer un déficit de 78 millions d'euros ? C'est la question. D'autant que si l'on en croit la défense de ses amis, il n'est qu'une sorte de bouc émissaire. Comme avoir lu Louis Moulinier, maire de Terre de Haut, condamné à de la prison ferme, était, selon lui, victime de l'acharnement des magistrats. Sauf que Jacques Bambou, lui, ne s'est pas enrichi. C'est comme la faute, il n'a pas de chance. Harry, revenu gonfler à bloc de Marseille, Harry Chalus, il y a rencontré le président de CMACGM, Rodolphe Saadé. Ils ont signé un accord de partenariat pour de la formation et des actions de développement économique de l'archipel. On attend d'en savoir plus sur les termes d'un accord qui pourrait faire... Shit ! Comme il y a des accords annoncés avec fanfare et trompette. Olivier, Olivier Servard continue de poser ses banderies sur le dos d'Eric Gelton. Les banderies, ce sont ses bâtons munis de pointes acérés et barbés que le Matador, le Toréador, enfonce dans les flancs du Taureau lors des combats pour l'affaiblir. Matador des Toros, Olivier Servard a la taille fine et la hargne à suivre. Josiane, Josiane Gattibelza, première adjointe à la mairie pointoise, devrait remplacer Jacques Bambou le temps qu'il voit venir, le meilleur jour. Qui est Josiane Gattibelza ? Femme discrète n'est pas moins une politique aguerrie. Qui tient le bazar quand le maire n'est pas là ou trop occupé ? L'opposition n'a qu'à bien se tenir. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada